Et oui, on est de retour. Vous l'avez vu, le jingle, ça passe vite, mais on ne voit même pas le temps passer quand on est dans le tribunal de la télé. Moi, ce que j'aime dans cette émission, vous l'avez vu, c'est cette nouvelle génération que vous retrouverez, on n'en doute pas pour certains d'entre eux, dans des émissions de télévision à venir parce qu'ils ont un vrai sens du parler, ils disent clairement ce qu'ils pensent et ça, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, une personnalité, je le sais que vous commencez à apprécier, vous l'avez vu une fois, mais il s'est déjà fait remarquer. C'est notre ami Alexandre. Alexandre, de quoi ou de qui souhaitez-vous nous parler à présent ? Je vais parler de quelque chose très positif et de bien à mon sens. La 46e cérémonie des Césars qui a eu lieu le 12 mars à l'Olympia, il y a eu sacré deux acteurs noirs comme meilleur espoir, Jean-Pascal Zavi et Fatiha Youssouf. Alors, la jeune actrice Fatiha Youssouf, de 14 ans, qui a décroché le premier trophée de la soirée du meilleur espoir pour le film Mignonne, produit par Marina Doucouré. Et Jean-Pascal Zavi, qui a eu le premier meilleur espoir masculin, qui est l'auteur, réalisateur et acteur principal de Tout Simplement Noir, une comédie qui s'attaque aux clichés racistes. Je trouve que c'est quelque chose de très positif de voir la diversité à l'écran et pas toujours les mêmes gagnants. Et c'est aussi une part d'humanité, car je le rappelle quand même que dans ce monde, il y a quand même beaucoup de discrimination raciale. Vous savez pourquoi, Alexandre, pourquoi j'aime la France ? Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'aime ce pays, qui n'est pas le mien à la base, mais que je considère comme mon pays d'adoption. C'est que, figurez-vous, vous avez, dès qu'il y a un fait divers, dès qu'il y a quoi que ce soit, ou effectivement la discrimination, etc., on a comme ça ce réflexe humain de se révolter en se disant « il y a du racisme en France ». Quand on est issu d'une minorité, et je le suis, c'est écrit sur mon visage, ouais, on est maltraités, etc. Il y a aussi ce sentiment de nos parents qu'on estime, pour beaucoup de jeunes issus de l'immigration, ce qui est mon cas, qu'on estime qu'ils ont été maltraités, ils avaient les métiers les plus pénibles, ils ont construit ce pays, avec les Français bien sûr, mais on ne va pas se raconter des histoires, c'est qui qui est par moins cinq dehors en hiver pour construire les autoroutes ou construire des nouvelles rues, c'est qui qui est dans le bâtiment, etc. C'est souvent des gens issus de l'immigration. Et on a, de manière facile, tendance à se dire « ah mais en fait, la France, elle a exploité nos pays, et on est mal accueillis, et on voit ce sentiment du racisme qui monte, qui monte, qui monte ». Eh bien moi, pourquoi est-ce que j'aime la France ? C'est que je pense que l'immense majorité du peuple français n'est absolument pas raciste, absolument pas raciste. Et voyez-vous, depuis qu'il y a eu cette histoire de Me Too, pas de Me Too, pardon, mais de les événements aux États-Unis suite à la mort de George Floyd. Ah, je n'ai plus le hashtag. Black Lives Matter. Voilà, Black Lives Matter. Mais qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis qui, pour le coup, a une politique, comment dire, qui est vraiment discriminante vis-à-vis des minorités ? Pourquoi est-ce que ça a marché si fort ? Parce que les Blancs se sont joints aux Noirs. Ils se sont dit « Merde, là, ça atteint des degrés où c'est trop visible, quoi ». C'est-à-dire qu'une personne blanche qui se balade dans l'arrière n'a pas de risque aussi important de se faire buter par un flic. Et donc là, ça a commencé à devenir trop visible. Et moi, si vous voulez, en France, pourquoi est-ce que j'aime ce pays ? C'est que, un, on peut s'exprimer librement, et deux, en se serrant les coudes malgré les contraintes. Moi, je vous le dis, par exemple, dans mon cas, j'ai bossé mais 20 fois plus que quelqu'un d'autre pour essayer d'obtenir un petit peu, vous voyez, dans la vie. Mais j'ai pu le faire. J'ai arrêté de me plaindre. Je me suis dit « OK, il y a un système, il est comme ça, je l'accepte tel qu'il est, j'essaierai de le faire évoluer aussi à ma manière, mais je vais arrêter de me plaindre. Je vais prendre le système comme il est et je vais essayer de m'en sortir ». Alors oui, quand on est issu de l'immigration, je suis désolé de le dire pour la population blanche, caucasienne et tout ça, parce que c'est terrible de parler comme ça. Oui, quand on est basse année, quand on est noir, quand on est arabe, quand on est de certaines origines où le faciès ou le non pèse, oui, il y a des difficultés. Le président de la République l'a reconnu récemment, mais il y a des chercheurs qui le disent depuis longtemps. Et c'est vrai qu'on trouve que d'un point de vue institution, les gens n'osent pas le dire. Et moi, je trouve que depuis que ça commence à dire, je suis désolé qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, le président de la République actuel Macron, M. Emmanuel Macron, il a ouvert aussi cette porte-là. Il a commencé aussi à dire « oui, c'est vrai qu'il y a la discrimination, notamment au niveau des contrôles au faciès. On ne va pas jeter l'eau propre sur toute la police. Il y a beaucoup de policiers qui font bien leur travail. » Mais il y a beaucoup de blancs. Excusez-moi de parler comme ça, ça va être pénible, mais je le dis. Et moi, je voyais l'autre fois un journal de 20 heures, un monsieur qui disait « mais moi, je suis blanc, je ne me suis jamais fait contrôler de ma vie. » Et il dit « ce n'est qui sont bousculés. » Eh bien, il a toujours réagi dans son histoire, dans ce peuple, du bon côté de la barrière, en réalité. Les consciences ont toujours fait qu'on est allé du bon côté de la barrière. C'est pour ça que j'aime ce pays, mon cher Nicolas. Qu'est-ce que vous en pensez les autres, justement, du fait que, eh bien, dans les médias, enfin, on voit justement aussi les communautés qui commencent à apparaître. Je vois qu'il y a notre amie Julie qui voulait parler de ce téléfilm de TF1. Comment on a, qui s'appelle comment ? Déjà, Julie, j'ai oublié le nom. « Je te promets ». Voilà, « Je te promets ». Où on voit de plus en plus de diversité également, même sur la première chaîne d'Europe, ce qui n'était pas le cas du tout il y a ne serait-ce que dix ans, quoi. Donc, on voit quand même qu'il y a aussi cette progression, Julie. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau des mœurs ? Moi, je trouve ça très bien. Moi, déjà, je n'aime pas entendre. Quand on parle de quelqu'un, souvent, il y a une personne qui va dire « Ah, il y avait une femme noire. Pourquoi préciser sa couleur de peau ? » Je veux dire, c'est une femme comme moi, je suis une femme. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. On est tous les mêmes. Il n'y a pas à juger une couleur de peau. Enfin, tous pareils, quoi. D'accord. Jennifer, est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, je ne pense pas que ce soit péjoratif de signaler, préciser la couleur de peau de quelqu'un. On l'a toujours fait depuis toujours. Et si on regarde un fait divers dans un journal, on précisera la couleur de peau de la personne, notamment si ça concerne une personne noire. Parce que ce sera un trait beaucoup plus simple à avancer. Donc, six mois de mois, on me dit « cette dame ». Après, ça dépend du contexte. C'est vrai que pour quelque chose… Attendez, attendez. Je me permets de préciser. Peut-être que ça ne se voit pas, mais je crois que Jennifer, vous êtes méstice. Oui. D'accord. Donc, je précise par rapport au discours que vous tenez là, qu'il n'y a pas d'endiguïté. Allez-y, Jennifer. Oui, oui, oui. Donc, oui, ça dépend. Si jamais on va parler d'un vol dans un supermarché et que là, on va dire la dame était noire, je pense que là, ça peut être vu un peu de façon péjorative. Mais encore, ça dépend des contextes. Si moi, on me parle de quelqu'un sans que ce soit négatif, que ce soit du vol, du viol, mais qu'on me dise cette personne était noire, ça ne me choquera pas. Moi-même qui vis à Londres, c'est tellement cosmopolite. Il y a des gens de partout dans le monde. On est obligé de parler de la couleur de peau ou de l'ethnicité. Donc, moi, des fois, ça me semble normal. Donc, pour vous, des fois, ça dépend du contexte, tout simplement. Chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à réagir. Vous savez comment ça se passe pour se faire. Vous allez du côté du site internet de la chaîne www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé et vous nous faites part de vos commentaires. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.